salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez à mon look on va aujourd'hui faire le swatch et le make up de cette palette donc c'est une palette de chez révolution en collaboration avec dc donc digital comics je crois bien sûr la palette en soi ne m'intéressait pas plus que ça je l'ai acheté uniquement parce que c'est harley queen on est d'accord après les couleurs sont très jolies voilà c'est vraiment joli alors il ya que quatre mats sur les neuf fards ça c'est un peu dommage la couverture c'est marqué harley queen peuline daddy monster d'ailleurs je crois que c'est le nom de la palette un des démons de temps mais c'est pas marqué vous avez neuf fard de 1 g donc c'est très bien pour le prix je crois qu'il était 9 99 voilà vous avez des petites harley queen façon squelettique gravé à l'intérieur des pannes mats c'est nouveau chez révolution depuis un certain temps depuis la cannabis sativa il grave les pannes mats les deux textures ici sont beaucoup plus crémeuse que les trois en dessous je ne sais pas pourquoi mais voilà c'est comme ça ce que je reproche c'est qu'ils trois formats rouge rose un bleu donc il aurait mieux fait de mettre un bleu ciel à la place des trois roses pour pouvoir dégrader celui là ici il ya un lumineux vert on sait pas pourquoi et les deux là sont violacés pourquoi ils n'ont pas mis un mauve un rose quoi un rose un peu bonbon comme la couleur même un rouge le vert n'a rien à foutre là les deux là sont trop ressemblant les deux là aussi ils auraient pu mettre un bleu à la place faire de bleu mat et de rose mat qui irait bien ensemble celui ci pour le coin interne à l'air juste sublime et voilà sinon j'ai rien d'autre à dire moi je l'ai acheté uniquement pour le packaging un voilà je vais garder donc vous le recevez dans une petite boîte comme ça que je vais garder pour aller avec ma colore pop ici bébé yoda j'ai juste enlevé le petit autocollant de la marque j'aurais préféré qu'il y ait une photo harley queen ou comme mon tee shirt voyez un truc dans le genre quoi mais bon voilà c'est sur les queens et c'est donc je me rapproche et puis on attaque le make up parce que j'arrête pas de blablabla donc sur mon teint on part dans le thème bleu de ce côté sif a plutôt bleu vous allez voir et plutôt rose de ce côté ci comme le make up d'harley queen voilà il n'y a pas de surprise j'ai juste essayé de faire un quelque chose d'un peu plus original que ce qu'on voit partout et du coup j'ai mis un highlighter rose de ce côté ci et un bleu de ce côté ci voilà mais la couleur prioritaire ici sera bleu et ici rose et on va commencer avec un 231 avec par le rose j'hésite qu'est ce qui va lui mettre mes cheveux soucis hop voilà je prends celui là pour faire un creux assez large qui revient assez fort dans le coin externe et et dans le coin interne que et on va-t-il en tout cas il ya pas de problème de pigmentation les fards ont pas l'air trop poudreux en plus on dégrade déjà le bord puisque on va pas utiliser des tonnes de transition et je vais les tirer au maximum sur mon l'extérieur de mon dieu tout en blé dedans évidemment on termine avec un coup de peurs propres avec un autre 231 je fais pareil avec la teinte bleue qui est juste là de l'autre côté enfin je fais pareil de l'autre côté avec la teinte bleue qui est juste là c'est un peu plus français comme ça qui est lui aussi très bien pigmenté c'est un très beau bleu mais comme je vous dis c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis un bleu un peu plus pastel pour estomper pour vraiment si vous voulez faire le make up de base quoi bleu et rose ça manque un peu de teinte et le vert n'a rien à foutre là en fait au final il est magnifique par contre mais il n'a pas vraiment sa place dans la palette je trouve donc l'appareil on étire sur le coin externe et en estompe donc j'ai suivi mon pinceau estompeur que j'ai pris avant pour le rose après ça va il se dégrade bien donc c'est pas très grave si il n'y a pas le bleu mais le bleu ciel mais j'aurais préféré quand même qu'en ayant voilà on viendra retravailler les formats après donc là je vais que qui monte oui je vous prends mon pinceau de chez salinas ma base à paupières révolution il veut faire un peu de crise mais un peu plus fermé en pointe et avec un pinceau plat je vais prendre la teinte de ce côté si bleu donc la première ici la teinte lumineuse bleu donc hyper crémeuse donc je sais pas si elle va bien 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 se prélever au pinceau c'est un topper donc on voit absolument rien donc je vais d'abord prendre le bleu mat sinon on verra rien de ce que je fais voilà je voulais vraiment jouer sur la symétrie des deux couleurs plutôt que de faire tout rose et tout bleu d'un côté histoire de ne pas faire comme tout le monde tout simplement voilà alors je vais prendre du coup un embout mousse pour prendre le bleu lumineux pour remettre par dessus je pense que ça ira bien avec l'embout mousse mais il est hyper granuleux vu qu'il est très crémeux il est pas mal granuleux donc tapetez bien donc vous savez quoi je vais y aller au doigt on fera les petits détails avec l'embout mousse après sinon va rien voir mais par contre il chute à mort mais qu'est ce qui est beau ouh 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 les jolis reflets ouh c'est beau ça alors ben je vais prendre un autre pinceau plat du coup parce que celui-là il est blindé de bleu et du coup je vais faire la même chose donc je reprends le rose que j'ai utilisé avant et je vais mettre celui-ci qui est plus voilà qui est de la même texture que l'autre même s'il est un peu plus mauve mais j'espère qu'avec le rose en dessous ça va refaire ressortir le côté plus rose ok maintenant je passe à celui-ci donc je prends d'abord mon doigt on va faire comme on a fait de l'autre côté les lumineux sont somptueux mais alors magnifique j'adore alors avec un pinceau pour le coin intérieur je vais prendre le blanc pour les deux côtés on va pas exagérer non plus il est très beau très lumineux on tire ici avec le rose là il se teinte un peu mais tant donc bien sûr en plus comme j'ai pas estompé on va en mettre sous les petites chenilles alors je vais prendre un pinceau biseauté je reprends le rose est ici je vais faire des hachures voilà je fais pareil de l'autre côté avec le bleu je prends un gros pinceau estompeur comme ça je pleine d'un peu ensuite je me munis de mon liner noir de mon petit coussin et je vais encercler la forme ici en noir je pense que je vais faire un trait de liner aussi sinon ça sera pas beau on est d'accord que harley queen n'a pas de liner mais c'est une inspiration pas une reproduction quand vous n'auriez pas remarqué oui bon j'ai dû rectifier une petite bavure ici donc je m'a pris un peu plus de temps voilà donc comme que j'ai mis le bleu j'ai mis les deux de chez obsession le bleu de ce côté ci le rose de ce côté ci maintenant on passe à ça j'hésite entre le pastel et le baby pink et le bleu pink ça ira pas les deux autres paraissent un peu trop foncé dilemme 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 on va essayer avec les papayettes mais je suis pas sûre que ça ressorte assez donc je prends celle de chez focalure la galaxie et la garnette voilà de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos alors qu'est ce que ça donne si je mets des coulures de paillettes moi je pensais avoir plus de contraste mais ça le fait donc j'attends que ça sèche et je repasserai une petite couche on fait pareil avec le bleu alors je vais également en profiter pour en mettre sur la tête de mon sourseille bleu du côté bleu et rose du côté rose et j'ai vu qu'ils coulent depuis ce matin bon ça a fait bouger mes sourcils chose que je déteste de ce côté ci on va mettre le petit coeur j'ai fait un petit coeur noir en papier parce qu'avec le stampel ça va être un peu trop petit donc je mets de la colle dessus voilà et de l'autre côté je prends le rose flashy comme ça et on va faire le sourire de Harley Quinn j'ai envie de dire avec les petits oeufs en croix voilà écoutez je pense que pour les fards on est vraiment vraiment bon hein on va peut-être pas exagérer non plus il faudra juste que je rectifie ici je vais mettre mon mascara je pense mettre des fossiles quand même sinon ça passe sans charme et sur les lèvres je vais mettre du noir et par dessus un côté je remettrai celui-ci et de l'autre côté je remettrai enfin je remettrai les deux là moitié moitié je pense ou je fais juste du noir elle a les lèvres rouges de base mais j'ai envie de les faire en noir donc non je vais juste les faire noir voilà et je viens vous montrer ce que ça donne ensuite on parle de la palette c'est parti Et donc voilà le look final Depuis le temps que je voulais Tourner un make-up à Harley Quinn Depuis que j'ai ce t-shirt, déjà bien avant Mais depuis que j'ai ce t-shirt Je voulais absolument en faire un Puisque j'adore Harley Quinn Je crois que vous commencez à le savoir La palette, ça a vraiment été l'occasion Et voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait Et au moins, c'est pas juste un nez bleu Un nez rose comme on voit partout Avec les lèvres rouges Je pense avoir Donné un nouveau genre à Harley Quinn Voilà, je suis la queen Harley Quinn Bon, qu'est-ce qu'on pense donc de la palette Bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup les teintes qui sont dedans Les toppers ici sont juste magnifiques Le petit blanc pour le coin interne Je mange mes cheveux Et magnifique Celui-ci, j'adore Mais bon, je vous dis, il n'a rien à foutre dans la palette Les mattes sont bien pigmentées Ils se travaillent très bien Vous avez vu que je n'ai pas eu de soucis d'estompage Même que je n'avais pas de teintes de transition Mais je persiste à dire que déjà Le vert, il n'a rien à foutre dedans Et qu'au lieu de mettre trois roses mattes Ils auraient pu mettre un rose vraiment flashouille Un rose Barbie Un rose un peu plus pâle pour le dégrader Et pareil avec le bleu Mettre le bleu électrique Et un bleu un peu plus pâle pour le dégrader également Après dans les deux là, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus rose aussi Parce que c'est quand même assez similaire Ce n'est pas du tout la même texture Mais on est quand même dans du similaire Vous voyez Ce n'est pas une grande différence de fard Il y en a un qui est un peu plus rose J'ai envie de dire rose gold Mais gold blanc Vous voyez Rose argentée comme ça Et l'autre est celui que j'ai mis en paupière Il est divin En topper Canon Le bleu aussi Franchement Donc agréablement surprise J'aime beaucoup cette petite palette Mine de rien C'est des teintes que j'aime de toute façon utiliser Du rose, du bleu Il y a un vert Mais je ne vois pas du tout Avec quoi le mettre Enfin si, si je fais Sur toute ma paupière mobile Le bleu là Et puis celui-ci par dessus Et puis le blanc Encore interne Maintenant Mettre un topper vert sur du rose Je ne sais pas si ça passe vraiment On va essayer On va essayer On va essayer Du coup je vais prendre le petit rose ici Voilà Donc je mets le rose Et par dessus Je suis mis de moi On met le topper vert C'est vraiment quand même Vermint Et ouais Non Ça fadit le bazar C'est normal C'est des couleurs complémentaires Donc Ça devient tout de suite Super fade Sur le bleu Tant qu'à faire On fait des tests On fait des tests On est là pour tester Les palettes Enfin la palette Et sur le bleu Là ça peut être Beaucoup plus joli Ouais ça lui donne Des petits reflets Ouais Donc je persiste C'est à dire Que le vert Il n'a rien à foutre là Il n'est même pas Si seul Il est beau Encore interne Il doit être sublime Mais à associer Avec les autres teintes De la palette Il ne sert à rien Donc voilà pour Mon petit navi Après si Comme moi C'est non juste Un souci De collectionnite aigu Elle vous plaira De toute façon Si vous aimez le rose Elle vous plaira aussi Parce que là Vous avez du rose Il n'y a pas de soucis Et ce bleu là Mais il est beau Oh là là Qu'est-ce qu'il est beau J'aime beaucoup 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 Bref Donc voilà Vous avez mon petit avis Je ne regrette pas mon achat Pas du tout Mais je serre légumes Donc je ne peux pas regretter Mais en plus Je le trouve vraiment Sublime J'avais également acheté Ceci J'ai la Batman aussi Que vous allez avoir Normalement jeudi Demain ou jeudi C'est un mat-bomb Donc c'est les nouveaux Rouges à lèvres C'est le Liquid Lips Rouges à lèvres Liquide En teinte Ouah Alors là Deep Vine Pour lire Là comment ça est créé Donc Mamie qui voit Que dalle Pour finir Et je l'aurais bien mis avec Il aurait pu aller avec le look Mais voilà C'est vraiment un Pour Un marron Mouf Presque noir Il est sublime 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 Très 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 Dark Je n'ai pas d'équivalent De cette peinte là Ailleurs Il semble bizarre Je ne sais pas Mais on le testera Très prochainement Je pense Voilà ce qui conclut Cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Pour me faire plaisir A vous abonner aussi Pour me faire encore plus plaisir Si ce n'est pas encore le cas J'ai dit n'importe quoi Et de toute façon On se retrouve demain Soit avec la batman Soit avec la clochette De color pop Ça dépend Si j'ai le temps D'aller chercher celle Chez mon frère aujourd'hui Pour la tourner demain Puisque ma commande Color pop Après je suis mon frère Après j'ai arrêté De raconter ma vie Donc on se retrouve De toute façon Demain Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501